hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des anges j'espère que vous allez bien que vous avez passé un excellent week end donc demain matin la guidance des messages d'âme à âme sera en bord de mer voilà j'ai été l'enregistrer cet après midi donc j'espère qu'elle vous plaira au réveil demain matin j'espère donc que vous êtes en pleine forme je vais également poster ça faisait longtemps que j'avais pas refait de méditation donc sachez que durant la semaine je vais poster une méditation sur le chakra du coeur parce qu'on en a besoin parce que cette année 2022 plus le portail dans lequel on est actuellement remue pas mal donc il faut bien rester centré sur soi et ça nous appelle vraiment à l'ouverture du coeur donc c'est pour ça que durant cette semaine je vais faire une méditation sur le chakra du coeur j'espère que ça vous aidera que cela vous apaisera tout comme la guidance que j'avais fait sur le point zéro voilà c'est un outil que j'utilise après ça ne peut peut-être pas convenir à tout le monde en tout cas voilà je vous partage certains outils que moi j'utilise et qui me font énormément de bien allez c'est parti donc on va commencer avec l'oracle la ronde des anges si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail allez c'est parti quel message pour la semaine à venir alors on a l'ange numéro 12 donc l'ange qui qui fait des gros câlins un autre étrange on nous parle d'étreinte moi ça me fait penser à une union à des réunions à être dans le partage dans l'entraide dans la compassion et bien évidemment dans l'amour alors ça me fait rigoler parce que là on dirait une secoupe volante et sachez que j'ai mis en place donc un nouveau format message des êtres galactiques donc ça me fait légèrement sourire puis tout ce qui se passe en ce moment allez donc l'ange numéro 12 l'ange de la renaissance de la renaissance à soi et c'est exactement ce que les énergies actuelles nous poussent à opérer en nous c'est à dire de renaître à soi de renaître à son essence divine nous sommes tous des êtres de lumière venus sur terre expérimenter voilà des expériences de vie afin de grandir nous pouvons si nous le désirons renaître à chaque instant demande à l'ange d'être guidé aidé dans ton processus de renaissance on vous parle de renouveau alors pour certains et c'est ça c'était dans ma guidance message des êtres galactiques il ya beaucoup de nouveaux encodages c'est pour ça qu'il ya beaucoup de personnes qui sont balottés chahutés énergétiquement avec beaucoup de mots physiques bon c'est tout à fait normal parce que vous êtes en train d'intégrer des nouveaux codes voilà votre adn est en train de se transformer donc c'est tout à fait normal je renais à la vie je suis maintenant sur la ligne temporelle la plus lumineuse la plus joyeuse et la plus revitalisante que l'univers m'offre magnifique très très beau message alors on va prendre l'oracle divine ange donc pour voir quel message j'ai à vous faire passer pour la semaine à venir faites le deuil laisser partir ce qui doit l'être c'est pour ça qu'on allonge de la renaissance on vous dit là il est temps et d'ailleurs ça ressort depuis pas mal de temps dans les guidances là il est temps de laisser le passé au passé une bonne fois pour toutes de commencer un nouveau cycle donc on doit perdre des choses pour avancer pour grandir accepter les transformations le flux de la vie tout simplement on vous dit que désirez vous vraiment afin de vous fixer un objectif un but tout en vous ouvrant à de nouvelles possibilités à tous les possibles par contre en lâchant tout contrôle c'est à dire en laissant l'univers agir peu importe le quand le comment laisser l'univers agir on vous dit bon alors là le message est très clair laissez vous guider par votre intuition et par votre coeur votre coeur à les réponses l'amour est la plus haute fréquence la plus haute énergie vibratoire donc là on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous même de de faire une pause afin de terminer un cycle et d'en démarrer un nouveau d'être dans l'amour dans la lumière et d'écouter votre propre guidance de faire confiance aussi que vous recevez à toutes les synchronicités alors on va prendre l'oracle des anges de l'amour allez quel message bon alors wow bon engagement ça ressort tout le temps ne l'oubliez pas 2022 c'est l'année de l'union de l'engagement de l'engagement envers soi et de l'engagement vers les autres on nous parle également d'union avec l'être aimé votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et on vous parle de conversation de coeur à coeur de conversation authentique discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et on vous dit avec la carte du flirt d'apporter de la légèreté dans votre relation de retrouver de la complicité de laisser le passé derrière vous et de repartir sur des nouvelles bases ouais il y a beaucoup de également de du coup de douceur de également de sensualité parce qu'on est vraiment à l'écoute de l'autre sans le juger mais on vous dit il est nécessaire de pardonner et d'apprendre d'apprendre de vos erreurs d'apprendre de vos échecs parce que c'est ce qui vous tire vers le haut en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc on vous invite à être dans l'ici et maintenant de profiter en fait du moment présent peu importe ce qui va se passer dans le futur que vous soyez en couple que la personne de votre coeur revienne dans votre vie ou que vous fassiez une rencontre déterminante on vous dit bien soyez léger vivez l'instant présent vivez le pleinement on va prendre un message de l'archange Michael alors non pardon là où il me rappelle à l'ordre on va prendre bon il y a tout qui tombe l'oracle des réponses angéliques vous allez vous concentrer sur votre question du moment peu importe le domaine si c'est une personne visualisez la personne de votre coeur il y a tout C'est parti ! Alors, on vous dit de lâcher prise, qu'il y a quelque chose de mieux. Là, on vous demande de vivre l'instant présent, d'arrêter d'imaginer divers et maintes scénarios, peu importe le domaine. On vous dit, laissez-vous surprendre parce que ça va se passer d'une manière différente que ce que vous avez imaginé et c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, lâchez les scénarios là. Puisqu'on vous dit, choisissez une nouvelle direction, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous, uniquement sur vous, à l'instant présent. Puisqu'on vous parle d'une occasion favorable. Donc, la réponse est oui. Mais, par contre, il va falloir lâcher prise. Arrêtez de mentaliser comment ça va se passer, quand, de quelle manière. Laissez faire les choses parce qu'il y a un scénario que vous n'avez absolument pas envisagé et qui vous est beaucoup plus favorable. Donc, laissez les guides, laissez l'univers agir pour vous. Et on vous dit bien que c'est très bientôt, dans un avenir rapproché. On va prendre un message de l'archange Michael, enseignement et protection. Allez, quel message ? On vous parle de prémonition. Donc, on insiste sur le fait d'écouter votre intuition et votre cœur, de lâcher le mental. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Pour certains, vous allez même faire des rêves prémonitoires. On va prendre un message de l'oracle de l'archange Métatron. Bon, on insiste. L'instant présent. Lâchez prise et vivez l'instant présent. Vraiment, essayez le point zéro. C'est un outil absolument magique, fabuleux et quasi instantané. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qui est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir même mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, l'objet de votre désir est à portée de main. Le tout, c'est lâchez prise et laissez faire. Laissez faire. On va prendre un message de l'oracle. Guérir avec les anges. Bon, là, on insiste vraiment. Écoutez vos intuitions. Vraiment, connectez-vous à la terre-mer Gaïa. Faites des méditations parce que vous allez avoir des révélations. Ça va être très très fort. Et je ne suis pas étonnée qu'on parle énormément d'intuition, de clairvoyance, de prémonition vu les énergies dans lesquelles on baigne, on nous amène à nous réveiller. On est capable de ressentir, de prévoir les choses. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Soyez également à l'écoute de vos ressentis corporels. Bon, on insiste encore sur l'intuition, puisqu'en dos de deck, j'ai la carte du chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Vous allez recevoir des messages de l'au-delà, de vos guides, de je ne sais qui, mais en tout cas d'une force beaucoup plus grande que nous. Et on va terminer par le petit oracle des anges. Plus vous lâcherez prise, plus les choses viendront à vous. Et on vous parle de l'arc-enjuriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Magnifique ! Et c'est tout à fait les énergies du moment, pour beaucoup, que j'ai en guidance personnelle, au travers de mes amis, au travers de moi-même également, et au travers de vos commentaires. Vous êtes en pleine ascension, ce qui fait que beaucoup de choses vont bouger dans la matière. Voilà pour cette très belle guidance. Je vous embrasse. Passez une excellente fin de week-end ou un bon début de semaine suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye !